Tout est sujette à la distraction. Nous faisons tout pour être distrait. Et comme on est distrait, on ne va plus à l'essentiel. En fait, je voudrais qu'on se rapproche pour être ensemble. Et savoir que quand on est ensemble comme ça, et qu'on enlève toute la superficialité de ce que l'on est, et qu'on se rend compte qu'au vrai, on dialogue sur un même pied d'égalité. Ce qu'on voit, c'est la réalité de nous-mêmes, en fait. On se rend compte. On sait qu'en face de moi, là, je ne suis pas différent de toi, et tu n'es pas différent de moi. Nous sommes un seul tout. Et si nous sommes divisés, nous ne pouvons pas avoir ce lien qui va faire en sorte qu'on puisse s'élever ensemble. Il nous faut trouver un moyen pour avoir ce lien qui nous réunit ensemble. Et ce lien, c'est justement cette rencontre, ces contacts qu'on a ensemble, les uns avec les autres, les discussions que l'on a, et on puisse partager, on puisse décortiquer ce que la vie représente pour chacun d'entre nous. On est tous sur le tapis, parce qu'on est tous dans le même bateau quelque part. Et il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui nous est arrivé. Ce qui nous est arrivé, c'est qu'on est dans un cheminement, on est embarqué par nos propres idées, nos propres conclusions. Et nous voulons, en fait, mener à bien les conclusions que nous avons acquises. Quand tu vis toutes ces conclusions, ces choses qu'on a personnellement, alors on se divise, on n'a plus ce contact, on n'a plus cette unité ensemble. Et la vie, c'est faire en fait l'unité pour qu'on puisse s'unir et être tout ce que la vie propose. La vie propose l'harmonie, la joie, la paix. Elle propose que nous soyons ensemble sur un même pied d'égalité et que nous laissons la vie faire ce que la vie, elle a à faire, mais pas faire ce que l'on veut pour que la vie puisse nous être agréable. Alors on retournerait sur le même problème, l'individualisme, ce que je veux faire exister pour faire en sorte que les choses soient plaisantes. Et tu vois, c'est cette faculté d'être présent pour pouvoir être là au moment où tout se joue, sans que ta tête, sans que les pensées, sans que tout ce que tu connais puisse obstruer la perception que tu as au moment où tu es ensemble. Parce qu'être ensemble, ça veut dire que il n'y a rien qui t'empêche d'être en contact. Mais on ne sait même plus être ensemble, puisque on a des pensées qui nous empêchent de nous unir vraiment en un seul tout. on est divisé, chacun qui regarde midi à sa porte. Et ça, ce sont nos propres pensées qui nous empêchent de faire en sorte qu'il y a une union qui se propose, une vie où on est dans le même bateau, dans la même direction, où tout le monde a compris que c'est la seule solution qu'on a. Il n'y a pas plusieurs bateaux. On est un seul bateau. On n'est pas divisé. Et si nous voulons aller à bon pont, il faut qu'on rame ensemble, qu'on fait les choses ensemble, qu'on voit les choses ensemble, qu'on s'unisse pour pouvoir voir ensemble que la solution, elle n'est pas dans la division. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de vivre en harmonie dans ce monde ? C'est justement cette division que l'on a. On a créé la division, c'est-à-dire nos pensées, nos envies, nos désirs, créer cette envie d'aller dans une direction où il y aura quelque chose à gagner. Moi et celui qui veut exister pour pouvoir être satisfait. Et c'est ça qu'on est tous en train de courir après. Et quand on fait ça, on n'est plus ensemble. chacun est perdu dans sa confusion, dans sa superficialité et on n'a pas la profondeur de l'unicité. On ne se rencontre pas. Et pour se rencontrer, il faut justement que le champ de perception que nous avons soit libre de tout ce que nous voulons avoir. Parce que ce que tu veux avoir, ça va nous diviser. Et chacun regarde midi à sa porte parce que tout le monde veut avoir son bien-être. Et ce bien-être que chacun veut, ce sera chacun midi à sa porte et ça, ça va nous diviser. Donc il y a un moyen pour être ensemble, c'est de ne pas projeter pour soi-même quelque chose qui va être ma zone de confort. parce qu'à partir du moment où il y a une zone de confort, il y a une quête de sécurité pour faire exister ce personnage qui veut être là, qui veut être présent. Et ce personnage, lui, il veut être présent, mais c'est de l'apparence qu'il veut. Il est l'apparence de ce que soi est. Il n'est pas la réalité de soi. donc on est tout le temps dans l'apparence pour se faire valoir, pour faire valoir un soi qui veut exister, un soi d'apparence, un soi éphémère qui veut exister. Et ça, ça constitue le bien-être que nous cherchons, le bien-être d'être dans sa zone de confort avec tout ce qu'on a construit. mais tout ça, c'est une invention de ce que la vie, elle, devrait être. Et on veut faire exister cette vie en croyant que tout est à gagner pour que cette entité puisse être dans son bien-être et ne plus être dérangée par les événements de la vie. Donc, on contrôle les événements de la vie. On veut les garder comme toujours elles ont été. et ça crée justement toute l'activité que nous faisons pour pouvoir être présent. Et comme on est présent avec ce que la pensée propose, nous sommes identifiés à cette pensée et nous croyons que c'est cela la vie. on a accepté de vivre en quelque sorte médiocrement tout le temps en quête, tout le temps dans la tracasserie de vouloir faire exister son monde. Et quand tu as ce monde, et bien tu as plein de problèmes parce que ce monde ne te donne pas la joie de vivre. Ce monde que tu te fabriques, ça te donne toutes les difficultés que tu as, tous les problèmes que tu as viennent de ce que tu veux faire exister parce que c'est l'idéal, ce n'est pas quelque chose de vrai. C'est un idéal que tu cherches à avoir et tu veux faire exister quelque chose que tu as pensé, que tu as désiré. Ça, ça n'existe pas. Donc, il est clair que pour se rencontrer pour de vrai, tu dois abandonner tout l'idéal que tu as, tout le bien-être que tu veux acquérir, toute la sécurité que tu crois avoir pu gagner avec tous les privilèges que tu as pu te donner, que tu as pu atteindre, tout ce que tu penses, toutes les croyances, les envies, les désirs, tout ce que tu as là, et bien c'est ça qui nous divise. Ça nous sépare les uns des autres parce qu'on veut se faire une vie privée, un individualisme pour pouvoir exister. Et qu'est-ce qui va exister à travers cet individualisme ? Et bien c'est ce qu'on appelle l'apparence moi avec tout ce que j'ai construit, l'entité que je suis devenue, que j'ai tant aimé faire exister et comme il existe dans l'apparence, alors je crois que c'est vrai et je veux perpétuer cela. en fait ce que tu es n'est pas vrai. Si on veut se rencontrer pour de vrai, il faut qu'on abandonne ça pour pouvoir voir que ça se passe au-delà de ce que l'on aimerait être, de cette zone de confort qu'on convoite. parce que cette zone de confort qu'on convoite n'est pas une réalité en soi. C'est tout ce que tu désires. C'est la propagande de toute une vie de bataille qui t'a été donnée. On t'a dit va, il faut réussir. Il faut arriver, il faut atteindre, il faut gagner tes privilèges, ta notoriété, et à ce moment-là, tu crois que tu as quelque chose et à travers ce que tu as gagné, tu joues le rôle de celui qui est arrivé et celui qui est arrivé veut garder sa position. Alors, il devient arrogant envers ceux qui sont soumis à cette autorité que tu es devenu, ce rôle que tu joues. Donc, tout ce que tu veux jouer dans ce monde pour exister en tant que moi qui suis arrivé, que tu penses être arrivé à ton but, eh bien, ça, c'est l'élément qui détruit l'union entre nous et les êtres humains. donc, si tu veux faire un contact avec l'autre, il faut que tu arrives dans la relation sans que tu aies d'apparence, sans que tu aies l'espoir de quoi que ce soit, sans que tu les désires, sans que tu aies un amour qui demande quelque chose en retour. il faut que tu sois libre de tout ce que tu as pu gagner. Il faut que cette entité que tu t'es construite soit absente. Et pour faire ça, tu as besoin vraiment de beaucoup d'humilité parce que ça implique que tout ce que tu voudrais être, tu abandonnes. Tu n'as plus d'arrogance. Tu n'es pas celui qui compare, tu n'es pas celui qui critique. tu es celui qui aime, qui accepte les choses telles qu'elles sont, qui ne demandent rien à personne. Parce qu'à partir du moment où tu demandes à quelqu'un d'être à ton goût, alors, il n'y a plus d'amour. Il y a seulement la machine qui est en demande pour pouvoir se satisfaire. Et cette machine, c'est la machine de la pensée, la machine du désir que tu veux faire exister, la machine de l'illusion que tu veux faire arriver, que tu veux atteindre. Et bien sûr, quand tu as atteint tout ça, qu'est-ce que tu as de plus ? Il n'y a que l'éphémère. Il n'y a pas de réalité. Tout ce que tu es arrivé à avoir, c'est du vent. Ça n'existe pas dans la réalité. donc, si tu peux comprendre ça, tu peux comprendre que toute ta vie, tu es en train de faire des choses pour gagner un peu d'autorité, un peu de bien-être, un peu de récompense envers ceux qui sont en dessous de toi parce que tu les as dominés, tu les as, tu leur as demandé d'être à ton goût, tu as exigé par tes conclusions que les conclusions que tu as sont les bonnes. Donc, tu as demandé à l'autre de suivre ce que tu connais, ce que tu as pu envisager de vivre. Donc, tu voudrais que les choses autour de toi soient à ce goût, à ces conclusions que tu as faites. C'est alors que la rivalité existe dans le monde parce que là, tu empêches l'autre de vivre la vie qu'il a et la vie qu'il a, il a tout le droit de l'avoir que tu aimes ou pas. Il est comme ça. Quelqu'un fait des choses, c'est parce qu'il est comme ça. Il n'est pas autrement. Si quelqu'un est intelligent, tu l'acceptes comme ça. Si quelqu'un est ignorant, tu l'acceptes comme il est. S'il est riche, tu l'acceptes comme il est. Et s'il est pauvre, tu l'acceptes aussi comme il est. Tu ne dis pas que tu devrais être riche ou tu devrais être joli mais pas laid. Tout a sa façon d'être. Mais nous, les êtres humains, parce que nous voulons avoir les choses à notre goût, on impose une situation, on impose une norme établie et on voudrait que les choses soient à la norme que j'aimerais faire exister. Donc le monde, c'est une norme établie et tout le monde se stéréotype à ce que le monde attend. Donc, on arrive à vivre une vie mécanisée où tout le monde plaît à tout le monde mais en fait où personne n'est joyeux, où personne n'est vrai parce qu'on veut tous exister à travers ce que l'on désire. Et quand tu existes à travers tout ça, alors tu n'es pas présent, il n'y a pas la présence vivante, il n'y a que le mouvement des pensées, le mouvement de la demande incessante qui ne sera jamais satisfait. Il y a une demande qui veut être comblée. quelque chose de vide que tu ne peux pas combler mais tu veux combler parce que ça te fait peur. Tu ne veux pas voir ce que tu es pour de vrai. Donc, tu es toujours dans l'activité d'empêcher la vie de se manifester à travers toi. donc tu veux manifester la vie que tu aimerais que le monde attend parce que la vie qu'il y a, le monde n'en veut pas. La vérité, le monde n'en veut pas. Le monde préfère le mensonge parce qu'à travers le mensonge, il y a la corruption et dans ces corruptions il y a le plaisir qu'on veut garder encore et encore et encore. Tout est éphémère et c'est pour ça qu'on court après tout ça parce qu'on a peur de ne pas exister en tant que l'entité qui veut. Mais dès que tu ne veux plus, dès que tu as compris que nous sommes tous un seul tout et que nous ne pouvons pas nous diviser alors toute cette activité cesse et quand cette activité cesse alors il y a la rencontre, le contact entre nous les humains. Un contact qui fait que la lumière puisse être là. On puisse voir les choses comme elles sont, pas comme on aime. et dans cette lumière alors la vie a un autre sens. Tu ne vis plus pour celui qui veut paraître mais tu vis la vie qui fait en sorte que tout est éclairé, tout est dans la joie d'être, la joie dans l'émerveillement, l'émerveillement de savoir que tout autour de toi c'est toi-même. Tu as touché du doigt ce que tu es, dans la relation parce que la relation elle a été libérée de tout ce que la pensée propose. de la relation de la relation et de la relation où la relation l'émerveillement de la relation about